Salut à tous c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet un peu dramatique, très très grave, une honte, franchement on va pas se mentir c'est une honte On va parler du cas Vinicius Junior, on va revenir même sur le cas Vinicius un peu plus global Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment la goutte d'eau, voire même que je pense que le vase a déjà débordé depuis longtemps Mais aujourd'hui je pense que cette goutte va vraiment faire déborder le vase aux yeux du monde entier et peut-être des instances espagnoles, il serait temps Avant que je vous parle un peu plus de la vidéo, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement même si c'est pas le sujet principal Là franchement on s'en fout, c'est vraiment plus dénoncé parce que là c'est trop, là c'est trop Je vais vous lire le tweet que j'ai juste en face de moi Des ultras de l'Atletico Madrid ont pendu une poupée de Vinicius à un pont avant le choc de ce soir La haine que reçoit Vinicius depuis quelques temps est à vomir Avec juste en dessous la photo, si vous la voyez pas bien, juste ici, je pense que c'est assez explicite Voilà voilà, une petite poupée avec le maillot Vinicius Junior pendu à un pont dans Madrid avec juste au-dessus une bannière entre guillemets Où c'est écrit, si je ne me trompe pas de la traduction, Madrid déteste le Real Voilà voilà, bonne ambiance, c'est pas la première fois, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, je trouve que ça fait beaucoup Toujours c'est Vinicius qui est visé, toujours Je suis pas particulièrement supporter du Real mais avant sur une autre chaîne sous un autre nom J'avais déjà fait une vidéo au sujet de Vinicius Junior vis-à-vis du, vraiment, on peut appeler ça C'est une forme de racisme ou de harcèlement que Vinicius prend depuis un long moment Depuis minimum le début de cette saison, voire même déjà l'année dernière Il y a plein, à plein de moments Vinicius, tu sens qu'en Espagne, ça a envie de le démarrer Et c'est pas normal parce que la raison de pourquoi ça a envie de le démarrer C'est juste qu'il est fort au foot, Vinicius il a fait aucune dinguerie Vinicius il a jamais été irrespectueux en tout cas dans mes souvenirs La seule petite chose qui peut-être a pu en irriter certains C'est le fait qu'il célèbre ses buts en dansant En tout cas à une période il a célébré ses buts en dansant Ça a pu en énerver certains Mais même moi je trouve que célébrer ses buts avec une danse En aucun cas c'est un manque de respect déjà envers l'équipe adverse En tout cas pas toujours, ça dépend de la célébration Mais dans le cas de Vinicius c'était pas un manque de respect C'était juste une façon de célébrer ses buts On l'a vu, la sélection brésilienne a fait pareil pendant la coupe du monde Même si pareil, le fait que la sélection brésilienne célèbre comme ça Ça a beaucoup énervé durant cette coupe du monde Voilà, Vinicius il a pris beaucoup de haine On s'en rappelle, il avait pris notamment une vague de haine vis-à-vis de El Chiringuito El Chiringuito qui avait pas hésité à complètement le dénigrer Et à dire que s'il continuait à célébrer en dansant Il allait avoir de gros problèmes Le match allé du Classico entre l'Atletico Madrid et le Real Madrid Avait déjà eu son lot de... Pour moi j'avais trouvé ça inadmissible Notamment la déclaration de Koke pour ceux qui se rappellent Koke qui avant le Classico entre les deux Déclare si Vinicius danse contre nous, il y aura des problèmes Il va avoir des problèmes, on n'est pas n'importe qui Donc déjà mon gars, t'es joueur de foot En aucun cas, t'as un pouvoir comme ça Tu crois que tu vas faire quoi ? Même s'il danse face à toi, tu crois que tu vas lui casser la gueule ? Non Et en plus, ça, ça s'appelle mettre de l'huile sur le feu Que Koke, qui je me trompe pas, peut-être je me trompe Mais en tout cas, il y a un joueur très important de l'Atletico Madrid Disent en interview d'avant match, si Vinicius danse contre nous Il aura des problèmes C'est une manière de mettre de l'huile sur le feu Vis-à-vis des supporters, etc Vinicius qui à chaque but ou à chaque fois qu'il joue dans un stade à l'extérieur en Espagne Se fait siffler, se prend clairement des insultes racistes Même vis-à-vis des joueurs, les équipes espagnoles contre qui jouent La plupart du temps, Vinicius se fait bien hacher pendant les matchs Et la plupart du temps, il se fait Il se fait, comment dire Il se fait venir dessus à 2-3 joueurs de l'équipe adverse Notamment, il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est sortie A la fin d'un match, je ne sais plus si c'était contre qui Je crois que c'était Villarreal ou peut-être Valadolid, je ne m'en rappelle plus Vinicius à la fin du match qui veut aller serrer la main de ses adversaires Qui se fait alpaguer par un groupe de 7 joueurs de l'équipe adverse Qui l'entourent et qui sont clairement en train de lui crier dessus Limite, tu as l'impression que ça allait le démarrer Et tout ça se passe sur un terrain de foot devant les spectateurs Devant l'arbitre, devant même les coéquipés de Vinicius On ne va pas se mentir, je ne dis pas que c'est de leur faute ou quoi, rien à voir Mais un peu plus de solidarisme, ça ferait plaisir Vinicius, il se fait beaucoup hacher Il se fait beaucoup traîner dans la boue par les médias, etc Il n'y a aucun joueur du Real ou même Carlo Ancelotti Qui est un petit peu monté au front, qui a un petit peu levé la voix Il y a peut-être juste Rodrigo Et l'année dernière quand il était là, Casemiro qui montait un peu au front Mais c'est parce que c'est le côté brésilien, je pense qu'il ressort Et même, je pense qu'il doit être très proche Mais Benzema, on ne l'a pas entendu sur ce cas-là Carlo Ancelotti non plus Là, il s'est passé ça aujourd'hui, la poupée Carlo Ancelotti en conférence de presse a juste répondu Il a tout mon soutien, ok, super Enfin bref, moi je trouve que Vinicius s'en prend beaucoup On va continuer un petit peu Ça, c'est un beau geste de la part des supporters du Real Les supporters du Real Madrid veulent montrer qu'ils sont derrière Vinicius Ce soir à la 20ème minute, le stade l'applaudira On t'aime Vinicius, ça c'est beau Hâte de voir ce qui va se passer J'espère que ça va vraiment le faire Et que ce sera une belle image Un peu comme celle de CR7 Quand il avait perdu son enfant malheureusement Et qu'il avait été applaudi par Anfield Ça avait fait une très belle image J'espère que ça en fera une autre On enchaîne Ça, l'entourage de Vinicius est très en colère Contre l'acte des supporters de l'Atletico Il désigne, pardon, Raverte Basse Comme l'une des principales raisons de ce qu'il se passe Car il ne prend aucune mesure Comme je vous l'ai dit, ça fait un moment Le racisme, Vinicius à chaque fois qu'il va à l'extérieur Ses tacles durs Les supporters qui le sifflent Qui lui crient des injures, etc Ça fait un moment Comme je vous le dis, ça fait minimum 6 mois Que c'est comme ça Il y a eu le truc des danses aussi Où il s'était fait insulter sur la télé espagnole Ça avait fait une polémique, etc Et Raverte Basse n'a toujours pris aucune sanction Et peut-être même que j'oublie des faits Parce que depuis le début de cette saison Vinicius, il prend vraiment beaucoup Et j'espère que Comme je l'ai dit au début de la vidéo Cette goutte d'eau qui fait déborder le vase Même si pour moi, le vase a déjà débordé depuis un moment Va faire prendre des décisions à la Ligue La Critico Madrid Condamne fermement la bannière et la figure La suspendue de Vinicius Le club est contre tout type de violence et d'insultes Et a toujours condamné tout type d'expression violente Comme je vous l'ai dit Ça c'est un communiqué qui a entre guillemets Était logique et indispensable à faire D'accord, mais comme je vous l'ai dit Coquet, qui est un joueur important de l'Atletico Madrid A lui-même mis de l'huile sur le feu Il n'y a pas moins que 3-4 mois Quand il y a eu le premier Classico Donc bon Le tweet est logique Enfin la déclaration est logique Le communiqué est logique Mais attention Et ça, officiel La Ligue a condamné fermement les actes de haine et d'intimidation envers Vinicius Une enquête demandant les sanctions pénales les plus sévères sera faite Il était temps Parce que même là je parle de l'aspect Voilà, c'est pas bien Mais même vis-à-vis de Vini Ça peut lui causer des problèmes Imaginez, mettez-vous à sa place Chaque match à l'extérieur Tu te prends une haine constante Pour à vrai dire pas grand chose Tu peux te prendre des sifflets Voilà, tu vas à l'extérieur à l'Atletico Que tu prennes des sifflets, etc C'est normal C'est la rivalité Mais quand le Real va à Valladolid Et qu'aucun joueur du Real ne prend rien Mais dès que c'est Vinicius Ça lui lâche des insultes Ça lui lâche des gros sifflets Dès qu'il va près des tribunes Ça lui envoie des trucs Des trucs comme ça Psychologiquement pour le joueur et tout C'est pas facile Même vis-à-vis de ses célébrations Lui célèbre juste normalement En dansant, c'est sa manière de célébrer Le gars pendant deux semaines Il a fait, la presse espagnole L'a incendié, incendié A chaque match Les adversaires qui jouent Si ça peut l'envoyer Si ça peut lui casser la cheville, etc Ça va le faire Ça lui insulte Ça cherche la confrontation physique Pour le joueur, c'est pas idéal Donc franchement J'espère que des sanctions seront prises Là, c'est inadmissible Pour moi, la Liga Moi, on m'a toujours expliqué cette règle-là Et c'est d'ailleurs ce qui se passe Quand dans les tribunes Il y a des fumigènes, etc Le club est responsable de ses supporters Pour moi, un acte Comme on l'a vu Je vais vous remontrer quand même l'image Comme on l'a vu Ça Ça pour moi, ça doit pas rester impuni Ça, ça doit pas rester impuni Et j'espère que la Liga Prendra les sanctions nécessaires Et ça peut passer par une amende Ou même un retrait de points Parce que pour moi, c'est très très grave N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Supporter du Real Ou même supporter de l'Atletico Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi Peut-être que vous estimez que C'est du chambrage Mais qu'une sanction n'est pas nécessaire Moi, pour moi, une sanction est nécessaire Parce que ça va trop loin Mais bref N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Votre avis À liker, commenter Et partager la vidéo Si elle vous a plu En tout cas, c'était Asial Et on se retrouve très rapidement Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada